S'il y a un charme reconnu au mois d'avril et de mai en Côte d'Ivoire, c'est bien l'abondance des mangues sur les marchés. Naturelle, griffée, petite, il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts. Mais les producteurs, après les premières semaines, se retrouvent très souvent à broyer du noir. Leur production se dégrade bien vite. Lorsque vous êtes obligé de vendre sur le marché en période de grande production du maïs, de l'ananas, de la mangue, etc., vous le vendez à vil prix. Pour trouver des solutions concrètes au problème, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire était allée doter entre des sociétés ivoiriennes de technologies tropicales. Nous sommes une région agricole par essence. Visiter I2T a été vraiment l'apothéose. Et l'I2T semble être le partenaire adéquat. Il propose des solutions technologiques étonnantes. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit énormément de mangue, mais malheureusement, au bout de quelques mois, il n'y a plus de mangue sur le marché. Les solutions concrètes de l'I2T consistent à transformer cette mangue, produire du jus à partir des mangues, et à travers nos séchers, faire le séchage de ces mangues. Avant l'I2T, la mission de l'RDCI s'est arrêtée au CDT, en tant que centre de démonstration technologique. Elle a pu y découvrir des outils tels que la défibreuse. Cette ligne de transformation du tronc des bananiers, elle coûte autour de 5-6 millions. Mais quand vous l'avez, vous créez de l'emploi pour au moins 20 personnes. C'est de la banane, dès que vous avez fini d'en manger le fruit, le plan qu'on jette habituellement est utilisé pour faire énormément, énormément de sous-produits. Les membres de l'Assemblée se sont dit satisfaits de cette rencontre.